Salut tout le monde ici Iliane et Sofiane. Bon petite vidéo c'est vidéo sur quoi Iliane ? Tu sais ou tu sais pas ? Sur les jeux vidéo. Ouais ça c'est normal parce que là il n'y a pas de secret. Et en promo je crois. Alors oui une partie c'est en promo et une partie ont été acheté d'occasion. Avec ça alors il y a tout. Il y a des jeux que j'ai acheté à des particuliers sur Marketplace. Enfin non il y en a qu'un que j'ai acheté à Marketplace. Après tout le reste c'est soit du Micromania. Et ouais c'est quasiment que du Micromania. La majorité du truc c'est Micromania. Donc franchement pour ceux qui disent... Ouais il y a du Micromania. Il y a beaucoup de Micromania. Ah mais ouais et un carton. Juste un. Ouais. Donc pour tous ceux qui disent que Micromania c'est cher et tout. C'est de l'arnaque et tout. Alors franchement les jeux qui sont récents. Alors c'est vrai qu'ils sont plus chers que la grande distribution. Mais en même temps la grande distribution. Quand ils mettent un jeu qui vient de sortir pas cher. Ils rattrapent la différence de prix sur d'autres produits. Comme le fromage, le lait, enfin tout ces trucs là. Tu peux acheter la grande distribution. Mais c'est vrai que Micromania quand ils vendent un jeu qui vient de sortir. Bah eux leur gain de pain c'est vraiment que le jeu même. Donc oui ils vont vendre plus cher que la grande distribution. Mais au delà de ça par contre ce qui est bien chez Micromania contrairement à Carrefour. Carrefour Leclerc et Haute au champ. Carrefour Leclerc au champ ils mettent du temps à brader leurs jeux. Les vieux jeux ils bradent pas du tout. Ils mettent vraiment longtemps. Moi j'ai des jeux à côté de chez moi dans un Leclerc. Des vieux jeux PS3. Des vieux jeux Wii U et tout qui sont là depuis longtemps. Bah franchement ils veulent pas les brader. Ils veulent pas les brader. Ils descendent des gens peut descendre du prix par rapport au début. Mais ils sont plus fort. Micromania lui. Tu sais que 6 mois après déjà le prix il va le casser bien. Des fois des jeux sont quasiment gratuits. Vous allez voir je vais vous montrer des jeux presque gratuits. Franchement tu verras jamais ça à Carrefour. Peut-être en période de solde et encore. Idem pour Leclerc et Haute. Donc voilà Micromania je trouve que les prix sont vraiment très honnêtes. Et pour des jeux qui sont sortis il y a longtemps. Pour le jeu qui vient de sortir oui c'est vrai que c'est un peu cher. Et voilà quoi c'est pas. C'est comme ça enfin c'est un peu cher c'est les prix quoi. Mais ouais pour les jeux qui sont sortis un peu plus longtemps. Ils bradent très très bien Micromania. Et pour moi c'est eux qui bradent le mieux. Donc franchement le fait que Micromania et plusieurs boutiques qui ferment. Pour ma part je suis un peu dégoûté. Mais bon je m'écarte totalement du sujet. Et on va revenir à notre position. Qui est la présentation des jeux. Ouais désolé j'ai caché ton visage mais on s'en fout c'est pas grave. D'accord ? Ouais. Voilà alors le premier jeu c'est quoi ? Vas-y montre-moi c'est toi qui présente. Le 6 dans tes villes. Le 6 dans tes villes. Le 6. J'ai oublié le 6. Il est complet on peut avoir regardé. C'est la version collector. Celui-ci j'ai eu. J'ai un particulier dans le marketplace. Je l'ai payé. Je suis parti. Alors je vais vous expliquer. Ok déjà je vais vous montrer. Il y a le jeu. Il y a les deux cd. Ouais c'est pas grave. Avec le cd ouais. Donc il y a les deux cd. Il y a les deux cd qui sont là. Plus le plus la notice. J'ai chopé ça à 2 euros. Alors j'étais en déplacement professionnel. J'ai vu que sur marketplace c'est ma particulier qui vendait une wii u. Qui fera l'objet d'une vidéo à part. Vraiment pas cher. Et quand je suis parti chez wii u. Il vendait d'autres jeux. Dont celui-là. Il m'a dit ça vous intéresse. J'ai dit pourquoi pas. Il lui dit combien. Il m'a dit bah vous voulez combien. J'ai dit 2 euros c'est bon pour vous. Ouais 2 euros c'est bon. Donc il lui a vendu 2 euros. 2 euros il est en très bon état. Il y a les deux dvd. Il y a un dvd c'est le jeu. L'autre c'est les voix. Donc ouais. Je suis quand même content. Il est complet. Pour 2 euros. Ça mange pas de pain comme certains youtubeurs diraient. Ensuite. Là on va passer. Tu as du micromania. Euh. Ouais. Tu as du micromania. Non. Non. Il reste encore des. Un carrefour là. Ouais. Ouais. Il y aura un carrefour après. Mais là ça va être beaucoup micromania. Donc le jeu c'est. Comment il s'appelle Yann ? Everbody Golf. Ouais. VR. Donc ça. Everbody Golf VR. Donc vous avez vu gars. Vous verrez jamais ça dans d'autres magasins. C'est 1 euro. Alors c'est vrai que Carrefour et tout. Les jeux sont pas ouverts. Micromania sont ouverts. C'est un peu dommage. Chez Carrefour et tout. Franchement c'est. C'est vraiment pas mal. Donc le jeu il est là. Je suis quand même content. 1 euro. Voilà. C'est. C'est quand même pas mal. Ensuite. Un jeu que je kiffe. C'est un jeu de tueur pour moi. Ah c'est magnifique. Tales of Vesperia. Tales of Vesperia. Definitive Edition. J'ai payé 10 euros chez Micromania. Il est neuf. Alors j'avais déjà sur PS4. Mais j'avais en version dématérialisée. Là j'ai en version physique. J'ai sur PS4. Switch. Xbox 360. Xbox One. Et là je suis en train de voir. Peut-être pour me prendre sur PS3. Non mais sur PS3 il n'existe qu'en version japonaise. Je suis en train de voir pour me prendre parce que j'ai tellement kiffé que j'aimerais bien le prendre sur PS3. Donc voilà. Il est complet. Je l'ai payé 10 euros. Alors je suis dégoûté parce qu'il était à 10 euros aussi sur Amazon. Mais j'ai loupé. Et alors que là chez Micromania il était... Il était... Le problème c'est qu'il était beasté. En plus il est un tout petit peu endommagé. Mais bon voilà quoi. J'ai quand même pris. Tant pis c'est pas grave. C'est un jeu que je kiffe. Ouais. Donc 10 euros. Tales of Esperia. Pseudo neuf. Ensuite c'est quoi ? Alex. I2. J'avais déjà eu pendant l'Aïd. Ouais. Donc c'est Alex Creed. J'ai acheté fin avril. Mais je l'ai offert à mon fils ce 2 mai pour la fête de Laïd. Qui est une fête à la fin du Ramadan. Donc je lui avais acheté ça. Je l'ai payé 20 euros. Et il est bien ou il est pas bien Ilan ? Ah il est bien. T'es arrivé loin ou pas ? Un peu. Je suis là. Ouais donc il est contre le château et ici. Ouais contre le château et c'est... D'accord. D'accord. Je crois qu'il a perdu sa partie bête. Bizarrement il a perdu sa partie je crois. Tiens il y a une porte-clé déjà. Il y a une porte-clé. Alors ce qui est bien ça c'est qu'il y a une porte-clé. Ça rappelle les bons souvenirs de la Master System. Pour ceux qui s'en souviennent. T'avais une Master System sans jeu. Tu as allumé c'est Alex Creed qui apparaissait. Il est marré. Ce qui est bien c'est qu'il y a une notice façon d'époque. Donc ça je suis quand même content. Et voilà bon ça permet à Eliane de découvrir les jeux de mon enfance. Même s'il découvre de temps en temps quand j'allume des enceintes consoles. C'est moitié normal et moitié pixel. Ah oui. Ce qui veut dire c'est que des fois tu joues en mode normal. En mode ce qu'ils appellent DX. Et de temps en temps tu joues en mode l'ancienne quoi. Pixel. Lui il appelle pixel mais en mode... Ouais c'est pixel en quelque sorte. Ouais mais s'il y a comme par exemple un RPG qui me gênait. Je le mets en mode pixel. Donc voilà. Et après je le remets en mode normal. Donc avec ce qu'il DX 20 euros. Donc voilà. Ensuite toujours sur la Switch. Toujours chez Micromania. C'est quoi celui-là ? C'est Bissimulator. Bissimulator. C'est un jeu d'abeilles. Et des insectes. Ouais. Ouais. C'est des abeilles et des insectes. Tu contrôles une abeille. Franchement c'est pas le jeu que je rêverais de jouer. Mais pourquoi pas essayer un jour. Il a coûté celui-là 5 euros Micromania. Moi aussi je vais essayer. Je vais essayer l'occasion ? Ouais mais même si j'aime. Même si j'aime pas. Mais il est ici. C'est sympa. C'est sympa. C'est après ça. Enfin. Alors toujours Micromania. De toute façon. Ça n'arrive que du Micromania. Ça fait le dernier jeu. Euh. C'est quoi celui-là ? Ça c'est. Ouais. Ok. Blumstead. Il a coûté 7 euros Micromania. Donc Blumstead. Euh. Il a coûté 7 euros Micromania. C'est 9 mais c'est pas 9. Vous voyez le truc. Bon c'est pas grave. C'est pas. C'est du Micromania tout craché. Donc 7 balles. 7 balles. On est quand même content. 7 euros il a coûté. Ensuite. Un jeu qui n'a pas coûté très cher. Et franchement j'ai du mal à le trouver. Je l'ai trouvé en dehors de ma région. Quand je suis parti chez mes beaux-parents. Sur la région d'Orléans. Euh. Au Micromania de Chessy d'ailleurs. De 45. J'ai trouvé un jeu. Alors il est abîmé pour du 9. Franchement je trouve qu'il est vachement abîmé. Enfin vachement. Tout est relatif. Il est un peu abîmé là. Mais c'est une version collector. Sur Switch. Et il m'a coûté vraiment pas cher. 5 euros il m'a coûté. C'est quoi Yann ? C'est route letter last elsewhere. Route letter last elsewhere. Donc 5 euros. En version collector. Pour ouvrir la boîte. Ouais. Donc il est là. On voit que c'est un peu abîmé. Ah ouais. Même ici là. C'est vrai que c'est chiant. Et ici c'est un peu pire. C'est un peu pire. Je sais pas si ça se dit un peu pire. Mais ouais. Le tout est abîmé. Mais ouais. Il m'a pas coûté cher. 5 euros. Il devient... Et franchement. Où j'habite. Il y a pas de micro-méla qui est proposé. J'ai dû le prendre à Orléans. Quand je suis parti chez mon parent. Donc voilà. Je suis quand même content. 5 euros. Et ensuite. Parce qu'il est complet. Si ouais. Mais j'ai pas envie de l'ouvrir. Parce que j'ai eu du mal. Quand je l'ouvre. J'ai eu du mal à le fermer. Mais il est complet. Il y a quoi dedans ? Il y a le jeu. Et il y a un artbook. C'est tout. Y'a pas grand chose. Mis à part le jeu et l'artbook. Y'a pas grand chose. Donc voilà. Ensuite. Le dernier jeu. C'est pour Legend of Zelda. Qui va le soir HD. Là. Là. On va voir si c'est complet. The Legend of Zelda. Skyward. Skyward. Sword HD. Celui-ci. Je l'ai payé à Carrefour. Je suis parti acheter à Carrefour. Il était à 45 euros. Moins 50% sur la carte de fidélité. Donc en gros. Il m'a remboursé la moitié. Attends. Lors de me faire bouger. Parce que ça fait bouger la caméra. Ils m'ont remboursé à moitié. Sur la carte de fidélité. Alors moi ça me dérange pas. Parce que je fais souvent mes courses à Carrefour. Donc en gros. J'ai payé à 25 euros le jeu. Ouais. Je crois que c'était 24 euros 30. Un truc comme ça. Donc voilà. Donc voilà. Pas cher du tout. Je suis quand même content. Donc ouais. C'est tout pour la rentrée. Du mois de. Avril. Avril 2022. Parce qu'on sait jamais. Si quelqu'un regarde cette vidéo. On dirait Naruto. On dirait Naruto. Ah ouais. Naruto fait ça. Enfin. Comme ça. Ouais. Non. J'arrive pas à faire ça là. Ouais. Moi aussi là. Tu regardes pas Naruto aussi ? Tu regardes Naruto ? Euh. J'ai jamais regardé. Mais je connais. Ah oui. D'accord. Ok. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y avait pour. Euh. C'est tout ce qu'on a chopé. Euh. On a chopé. On a chopé. Donc. Tout ça. Tout ça. Ça a fait. Tout ça. J'ai quand même content. Euh. C'est vrai qu'à force. Ça commence à faire un biais. Mais bon. En tout cas voilà. C'est tout pour la vidéo. J'espère à bientôt. Bye. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.